Eh bien, salut les amis, c'est Oxy, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de GTA RP, comme je vous avais promis, cette série est enfin arrivée, donc il faut savoir que cette série, on la tourne en live avec Pazzo, le lien de sa chaîne est dans la description, c'est lui qui joue Joseph ou José, je ne sais plus son nom dans le jeu, donc en fait, il faut savoir que ce RP, au début, on avait l'idée de base, mais c'était plus ou moins freestyle, on savait pas si ça allait marcher ou pas, donc c'était en quelque sorte un test, et au final, ça a marché, bien sûr, la série n'est pas terminée, vu qu'on tourne tout en live, d'ailleurs, le lien de ma chaîne Twitch est dans la description, si tu veux voir les streams de GTA RP, voir les épisodes en avance, tu as tout sur ma chaîne Twitch, je mets des annonces de live à chaque fois que je fais un stream, donc, sois au courant, je mets, je l'annonce de toute façon, le live sur Twitter et sur YouTube, et en plus, si tu es abonné à ma chaîne Twitch, je te reçois la notification, donc tu ne peux pas louper les lives, donc, en fait, on a mis en place un système pyramidal, donc pour ceux qui ne connaissent pas un système pyramidal, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'expliquer tout de suite, il faut savoir qu'en France, c'est, enfin, ça existe, ça existe dans la vraie vie, mais c'est un système, du moins, en France, qui est illégal, tu n'as pas le droit de faire un système pyramidal, en quoi ça consiste un système pyramidal ? Donc, je vais te la faire comme on l'a mis en place dans GTA. On vend des produits, donc, qu'on appelle cosmétiques, ok, mais dans les épisodes qui arriveront, tu vas comprendre ce que c'est réellement, donc, si une personne, une personne vient, on lui dit, bah, écoute, est-ce que tu veux vendre nos produits ? Donc, si tu veux les vendre, tu nous achètes 10 000 dollars de produits, donc, c'est comme ça qu'on le fait dans le jeu, donc, la personne va venir et payer 10 000 dollars. Ensuite, on va lui dire, donc, maintenant que tu as payé ces 10 000 dollars, tu as le droit de revendre nos produits. Donc, pour revendre ces produits, elle va devoir aller démarcher d'autres personnes qui, elles aussi, vont devoir acheter 10 000 dollars de produits. Et là, en fait, à partir du moment où cette personne aura trouvé, à chaque personne, elle va gagner 2 000 dollars de bénéfices. Donc, si une personne paye 10 000 dollars, la personne qui a vendu le produit gagne 2 000 dollars dans sa poche. Et au bout de 5 personnes, on lui rend ses 10 000 dollars de base. Donc, en fait, nous, on se fait énormément d'argent, en quelque sorte, sur le dos des gens et eux récupèrent leur mise avec un petit peu de bénéfices de 2 000 dollars par personne. Donc, voilà, le système qu'on a mis en place. Bien sûr, vous allez voir, ça va évoluer encore plus dans les épisodes à venir, puisque nous, on a déjà tourné pendant 3 heures sur ce RP. Pour ceux qui étaient sur le live, vous savez qu'il se passe des trucs vachement intéressants, beaucoup de rebondissements. Toutes les 5 minutes, il se passe un nouveau truc, tu vas voir, c'est plutôt cool. Donc, écoutez, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Venez me suivre sur ma chaîne Twitch, je vous fais des annonces à chaque fois que je suis en live, de toute façon. Donc, merci, les amis, bon visionnage à tous. Salut tout le monde, c'était Oxylac. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Déjà, si tu as suivi... Très bien. Ah, vous le suivez, très bien. C'est uniquement sur PC, ouais. Ah bah, c'est pas une question que je les suis, euh... Et tu te fais masse de tués, exactement. Je dis donc que le problème est qu'il va sur notre chemin, plutôt. Vous savez, on m'a toujours appris quelque chose, monsieur. Là où la police va... C'est quoi ton serveur ? C'est play.gta.world. N'hésitez pas à le rejoindre. Les modos vous mettent les liens dans le chat, assez souvent. Donc, vous pouvez le rejoindre quand vous voulez. Et tu vas devoir choisir un métier. Alors, on a déjà un métier, puisque nous, on est les patrons du truc, en fait. Je suis sûr qu'il sera un envoi où nous pourrons trouver certaines personnes. Combien il y a de slots ? 280 ou 230, je sais plus. Mais plus de 200, en tout cas. Pour jouer, on est obligé d'avoir le juge de... Il me semble l'avoir perdu de vue, mais... Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va où, là, déjà, dans l'immédiat ? J'ai oublié. Nous allons chercher des... 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 des clients. Ah, ok. C'est quoi, confiance ? Ok, très bien. Qu'est-ce qui... Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur l'agent ? Euh, bonjour. Bonjour, monsieur l'agent. Je me présente. Je suis Joseph Douglas, du programme Epsilon. Euh... je sauterai aujourd'hui, euh... comment dire... Euh, ça... je... Mais, je s'entends très mal. Vous allez bien, monsieur l'agent ? Ça va, ça va. Oui, très bien. Nous faisons partie du programme Epsilon. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Non. C'est normal, nous venons juste d'arriver en ville. Ah, très bien. Joseph. Joseph. Oui, je suis là, je suis là. Explique au monsieur... Euh... monsieur. Monsieur l'agent, quel est votre prénom ? Ça sera plus simple, si je ne suis pas indiscret. Oh oui. Smith. Monsieur Smith, très bien. Monsieur Smith, écoutez bien ce que Joseph a à vous dire. Monsieur Smith, je ne vais pas, je ne vais pas... Tu comptes être policier ? Peut-être dans... Euh... Peut-être de l'argent et, par l'occasion, rejoindre une sérénité sociale et, bien sûr, un bien-être, afin de connaître, rejoindre les... On a des plans derrière la tête. D'autres membres du groupe. Pour cela, nous... Cela ne vous engage à rien. Attention. Nous organisons une petite aparté dans nos locaux. Si vous souhaitez, vous joindrez à nous. Pour notre invitation, bien sûr. Afin de découvrir ce programme. Exactement, Clément. Je vois. Euh... Ça a l'air un petit peu sectaire, tout ça, alors ? Pas du tout, monsieur. Pourquoi donc ? Absolument pas. C'est un programme de bien-être et santé, monsieur. Exactement. Bah, laissez-moi une brochure ou un numéro, histoire que je puisse vous joindre. Ah bah, écoutez, je vous donne mon numéro tout de suite. Bah, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Avez-vous de quoi noter, monsieur l'agent ? Euh... Oui, je vous écoute. Non, 30 minutes, dans les locaux d'Epsilon. Savez-vous où se trouvent les locaux d'Epsilon, monsieur ? Il ne va pas savoir. Ben non, vu que vous êtes nouveau, non ? Je ne sais pas où vous êtes. Exactement. Nous avons aujourd'hui, avec le financement que nous avons, nous avons acheté la maison Epsilon, l'ancien siège d'Epsilon qui est dans cette ville, qui est au-dessus du magasin de vêtements, qui est au nord de notre position. Au-dessus du magasin de vêtements. Très bien. Auton, au-ouest de Van Wood, monsieur, oui, tout à fait. Très bien, bah écoutez... Vous allez, tu mets les embêtements, vous remontez la rue et vous verrez une grande maison sur le bord de la route. Je vois, je vois. Bah écoutez l'histoire que je finisse mon service et je viendrai. D'accord, pas de problème. Très bien. Eh bien, à plus tard, monsieur Smith. Merci beaucoup, monsieur Smith. Bonjour, monsieur. Bonjour, officier. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, tout se passe bien. Anglos, bienvenue dans l'heure de l'ami. Merci pour le staff, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Bienvenue à toi, Anglos 852. Nous organisons un petit rassemblement de remise en forme dans nos locaux d'Epsilon. Et peut-être que vous pourriez vous intéresser à ce petit programme qui peut-être intéressant pour chaque personne sur cette ville. On va nous voir en décembre au TGS. C'est pas prévu, peut-être. Pourquoi pas ? Mais j'en sais rien. Vous refusez sans même connaître... J'ai un Uzu qui refait un sub. Merci à toi pour être fait plaisir. Bienvenue dans l'arrière, bienvenue. Bienvenue dans tous, là. J'ai plus l'âge à tout ça, moi, non. Franchement, c'est... D'accord, monsieur. Pourtant, une remise en forme, vous ferez peut-être du bien à votre âge. Sans vouloir vous offenser. Non, non. La police me suffit amplement de m'occuper de jouer à bien assez de temps comme ça. Je comprends, je comprends. Justement, grâce à la police, vous pouvez rencontrer énormément de monde. Ce programme pourrait peut-être vous intéresser. Écoutez, monsieur... Je suis en service, donc c'est pas le moment d'en discuter. Écoutez, venez, quand vous le pouvez, à notre siège, pour en discuter. Je vous dis à d'autres 30 minutes, alors. Merci d'avoir accepté. C'est fort effort de ne pas. À plus tard, monsieur. À plus tard. Bon, il semble que le cadet... Merci, Mr.Stybe. Bienvenue dans l'horreur, les amis. Merci à toi. Ça fait plaisir, poteau. Baisse un peu, ils sont des dons. C'est des subs. Merci beaucoup, les amis. Merci, merci pour les subs. Ça fait plaisir. Mr.Stybe, subscribe. Ce fut... On va tous les avoir. On va tous les avoir. On leur force la main. On leur force la main de ouf, mec. On va tous les avoir. Bon choix. Ouais, non, mais clairement. On leur dit très bien, vous acceptez très bien, tout à l'heure. Faut faire les trucs de commerce, là. Faut faire comme la Fnac, là. Faut qu'on vende des garanties. Des garanties. Quel serveur ? C'est play.gta.world. Faut qu'on arrive à faire en sorte que des gens viennent dans 30 minutes, là. Comme ça, on leur présente tout un programme spécial. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, non, mais clairement. Et il faut les inciter, genre, à acheter le produit et tout. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on trouve le produit, là. Ouais. Ouais. Non, mais pour l'instant, on les fait investir de l'argent. Mais oui, mais il faut qu'on leur donne un truc. Comme ça, ils se dirait qu'ils sont dans le programme. On n'a pas encore le truc. Ah. Le seul truc, c'est qu'en fait, on va leur dire que, pour l'instant, on va leur commander leur bouquin, justement. Parce que, en fait, ce bouquin coûte. Ok, ouais, tu veux qu'on fasse comme ça. Ouais, ça me parle. Et du coup, il faut noter les pseudos de tous les mecs. Attends, ils me font un papier et une feuille. Et le jour où on a le bouquin, on leur refait payer. C'est quoi, ce papier ? Ah non, ça, c'est mon visa pour les U.S. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est du PQ. Vous voyez le grand bâtiment sur ma gauche, en haut de la montagne. Oui, je le vois. C'est le siège du gouvernement. Ah, tout en haut ! Oui, tout en haut. Ah, très bien ! Nous allons y aller et proposer de faire en sorte que on puisse, par exemple, se faire un partenariat spécial. Faire en sorte que le gouvernement nous aide à financer ce projet. Donc, on a M. Smith. Donc, on a M. Smith. Voilà, M. Smith. J'ai noté le nom de M. Smith. Est-ce que les gens peuvent appeler le 911 pour dire qu'ils ont été victimes d'une arnaque si jamais ils signent chez nous ? Oui. C'est pour ça qu'il va nous falloir nous rejoindre. Ah, d'accord. Ah, d'accord, OK. OK, autant pour moi. Là, on va aller voir un nouveau PQ. Je joue sur GagServer, sur play.gta.world, les amis. N'hésitez pas à le rejoindre et venir jouer avec nous. Joseph, où avez-vous appris à conduire ? J'ai appris à conduire... J'ai appris à conduire... Monsieur, depuis... C'est une discussion que nous ne devrions pas avoir ensemble. Vous pensez que c'est important comme détail ? Oh, non. Juste une question que je me posais comme ça. Ce n'est pas mon permis de conduire, monsieur. Je m'en doutais. Oui, c'est moi, M. Courte-Paille. Antoine Courte-Paille. Qu'est-ce que vous avez dit, Joseph ? Vous avez eu votre permis de conduire, vous ? Ah, oui, bien sûr. Je l'ai eu quand j'avais 6 ans dans une boîte de Chocapique. D'accord. Donc là, si le policier vous arrête et vous demande votre permis de conduire, vous l'avez. Ah, oui. dans une boîte de Chocapique que j'ai toujours sur moi. Le format familial de 750 grammes. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, bonjour. Peux vous aider ? Oui, tout à fait. Nous recherchons actuellement le... Le gouverneur. Voilà, tout à fait, c'est ça. Le gouverneur, écoutez, suez-moi, je vais voir s'il est disponible. Ah, très bien, merci. Vous souhaitez le voir au nom de qui et à propos de quoi ? Au nom d'une entreprise, une entreprise Epsilon. Epsilon, d'accord. Je vous laisse appuyer sur le bouton de l'ascenseur. D'accord. Alors, je vais voir s'il est là. Nous allons attendre dans la salle qui est juste là. D'accord, parfait. Donc, vous m'avez dit Epsilon, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Un programme de bien-être et santé. De bien-être et santé, c'est noté. Monsieur le gouverneur, il faut qu'on arrive à la gavre. Ça sent très bon. Ça sent très très bon. Je sais pas, ça sent bon ici. J'aime beaucoup l'odeur, ça doit être ses fleurs. Ce sont des fausses, monsieur. Ah, attends, pour moi. Alors, messieurs, malheureusement, le gouverneur n'est pas là. Est-ce que je peux prendre un message ? Bah, écoutez, non, ce n'est pas grave. Nous repasserons plus tard. Nous avons besoin vraiment de lui parler en face à face. D'accord, très bien. Moi, je lui dirais que vous êtes passé. Est-ce que vous n'avez pas de numéro que je puisse lui donner ou quelque chose comme ça ? Je vais vous donner mon numéro. Le Star, c'est une agence qui a été créée pour le gouvernement pour s'occuper du bien-être des citoyens, un peu comme vous, d'ailleurs. D'accord, très bien. Donc, vous êtes là pour le bien-être. Serait-il possible de savoir où se trouve le siège de cette entreprise ? Le siège de cette entreprise, bien sûr. Venez, suivez-nous. Suivez-moi, surtout. Je suis tout seul. Il faut qu'on les élimine. L'entreprise Star, là. On est plusieurs dans ma tête. Ouais, les mecs sont bons et la réussite. Ouais, ouais, de ouf. Bienvenue dans les bureaux du Star. Ah, d'accord. C'est chaud. Très bien. Monsieur ? Qui est le responsable de l'entreprise Star ? L'entreprise Star, c'est le responsable, c'est monsieur James Raven. James Raven. James Raven. Je suppose qu'il n'est pas là aujourd'hui ? Alors, monsieur Raven n'est pas là actuellement, mais je lui dirais que vous êtes passé aussi si vous voulez. D'accord, très bien. Vous êtes vraiment formidable. Je ne sais pas quel est votre nom, mais vous êtes super. Écoutez, moi, c'est Jacques Boulon. Enchanté de faire votre connaissance. Jacques Boulon, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces visites et toutes l'aide que vous nous donnez. Et d'ailleurs, Jacques, est-ce que vous êtes bien payé ici ? Écoutez, je n'ai pas le droit de dévoiler mon salaire, mais je ne vois pas... Est-ce que votre salaire vous satisfait ? Il me satisfait amplement, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler en dehors de ce que nous vous avons dit tout à l'heure du programme Epsilon ? Du programme Epsilon, j'ai vu un prospectus traîner dans la rue, mais à part ça, rien, non. Voilà. Alors, notre programme est ouvert à tous, pas que pour acheter les produits, mais aussi pour les revendre au nom de l'entreprise Epsilon. Vous pouvez aller voir des personnes et les faire rejoindre votre groupe pour avoir plusieurs personnes qui travaillent pour vous et gagner de l'argent grâce à ces personnes en recrutant et ainsi de suite en vendant nos produits, tout simplement. C'est-à-dire vos produits ? Des soins ? D'accord, très bien. Écoutez, ça a l'air d'être un très joli programme ce que vous avez là. Si c'est vraiment de la remise en forme, comme vous le dites, ça pourrait être intéressant d'aller voir peut-être l'EMS ou à l'hôpital. Ça pourrait être beaucoup intéressé à intéresser certains membres là-bas. Oui, tout à fait. Pour rejoindre le programme qui vous permet quand même de vous faire énormément d'argent, il suffit juste d'acheter des échantillons de nos produits à la modique somme de 10 000 dollars pour entrer dans l'entreprise. Et sachez que si vous rapportez des personnes avec vous, vos 10 000 dollars vous seront remboursés. Largement remboursés. D'accord. Écoutez, je vais réfléchir. Je sais où est votre siège. Il est bien visible, donc pas de souci. J'ai réfléchi, messieurs. Merci de m'avoir proposé. N'hésitez pas. Repassez quand vous voulez. Nous avons une réunion dans combien de temps, Joseph ? Dans 20 minutes maintenant, monsieur. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes. Nous avons une réunion donc n'hésitez pas à venir. Ah là là. Arrêtez pas votre réunion, messieurs. Je vous donne mon numéro de téléphone, monsieur Boulon. Encore excellent. Tu vends quoi ? Pourquoi ils prennent notre plaque d'immatriculation ? Euh, effectivement. Excusez-moi ! Monsieur ! Le monsieur aux cheveux verts ! Ah, non, pas vert. Monsieur ! Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Je suis en train de terminer les photos de votre plaque d'immatriculation. Pourquoi ? D'accord, bien sûr. Un souci avec notre véhicule, monsieur ? Que se passe-t-il ? Oui, monsieur, vous avez été garé plus de 10 minutes, exactement. 10 minutes ? Plus de 10 minutes ? Euh... Absolument pas. Ça ne fait même pas 5 minutes que nous sommes là. Nous avions rendez-vous avec... C'est monsieur Jacques. Exactement. Ou un agent du gouvernement, apparemment. Nous venions voir le gouverneur. Oui, nous avions rendez-vous avec lui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. J'en ai rien à faire, nous sommes étiqués garés là plus de 10 minutes. Mais absolument pas, nous sommes restés seulement 5 minutes. C'est vrai. Votre montre doit avoir un problème. C'est une amende de 15 000 dollars. 15 000 dollars ? Vous êtes arrivé il y a combien de temps, monsieur ? Vous êtes arrivé il y a plus de 10 minutes. Non, vous, vous êtes arrivé Qu'est-ce que vous en savez ? Nous ne sommes jamais arrivés il y a plus de 10 minutes. Moi, j'ai été là depuis longtemps. Moi, je suis là toute la journée. Écoutez, monsieur, on est arrivé. C'est l'inspecteur Alvarez, là, pour vous dire. Nous sommes arrivés, nous ne vous avons pas vus. Comment vous avez dit inspecteur ? Inspecteur Alvarez. Inspecteur Alvarez. Monsieur Alvarez, entre nous. Nous venons juste d'arriver en ville. Nous n'étions pas au courant pour les 10 minutes. Je vous promets, ça ne se représentera plus, ça ne se passera plus. Mais s'il vous plaît, laissez-nous partir pour cette fois. Ça serait vraiment très amable de votre part. Je vais vous laisser partir, mais vous m'enlevez une. Je vous retiens tous les deux. Très bien. Monsieur Alvarez, je vous propose de vous rendre dans nos locaux d'Epsilon si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur nous, pourquoi pas discuter, monsieur Alvarez ? Nous avons une réunion au siège de notre entreprise dans moins de 20 minutes à l'heure actuelle. Donc, n'hésitez pas à passer. Beaucoup de personnes vont venir nous rendre visite pour pouvoir, pourquoi pas, venir travailler avec nous, en partenariat avec nous ou pour nous, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise Epsilon, venez, venez à cette réunion. C'est un programme de bien-être et de santé, monsieur. Rien de bien méchant. Vous savez, je suis un inspecteur renommé dans la ville. Je ne sais pas si ma présence avec des gens à pyjama bleu comme vous sera très bien vue, mais je vais, pourquoi pas, passer par curiosité. Eh bien, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. Mais nous ne savions vraiment pas que c'était 8h10 minutes ce parking. Je suis vraiment désolé. Oui, oui, vous le savez maintenant. Oui, ne vous inquiétez pas, ça ne se reproduira pas. Merci, monsieur l'agence. Eh bien, peut-être à plus tard, monsieur Alvarez. Respecteur. Tout va bien, monsieur Alvarez ? Oui, oui, tout va bien. Les gars, vous avez un pneu crevé. Vous allez y arriver, monsieur. La porte est fermée. Ce n'est pas moi qui ai crevé le pneu. Voilà. C'est pas grave, nous allons réparer ça. Oh, comment on a géré ? Comment on a géré ? On dirait que Olcy fait le son. Quelle est cette musique exécrable ? Exactement. C'est Olcy, ça va, j'adore comment tu joues ton rôle. Merci. Cet agent ne manque pas de culot. Mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Nous avons géré la situation comme il se doit. Oui, vous avez bien joué, monsieur. C'était tant dit, 14 000, on les a pas. Tu vois quoi, comme celui-ci, je pense que... Oh, JV, c'est cadeau ! Merci beaucoup pour ton petit don de 25 euros, ça fait plaisir ! Merci à toi, JV, merci votre nouvelle. Merci, merci infiniment, les amis, ça fait plaisir de vous voir aussi chaud pour le retour des lives. Merci, JV. C'est Olcy, C'est Olcy, un comportement étrange. Excusez-moi, j'étais en train de jouer à Candy Crush sur mon téléphone, je n'ai absolument pas écouté ce que vous me disiez. D'accord, je disais que cet agent a un comportement étrange. Oui, effectivement, mais grâce à nos pouvoirs de persuasion, je pense que nous pourrons obtenir quelque chose de lui. Sachant qu'il a l'air d'être très très connu, il pourrait nous ramener énormément de personnes. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être un sujet intéressant. Ça ne fait que... Ah, JV, j'ai oublié la moitié. Merci photo, il rejoint là, on fait 50 euros de don. C'est JV qui est là en direct sur le stream. Oh là là, oh là là, Joseph, la voiture. Je suis désolé. L'assurance n'est pas gratuite. Je suis vraiment désolé. J'ai chié la boulette là. Bah là, j'ai vu, mais part tout de suite avant qu'on nous voit. J'ai chié dans la colle. Vite, j'ai pas envie de payer les lampadaires. Je vais devoir appeler un garagiste. Mais non, avance. J'ai chié dans la colle, ça a rié. Je vais conduire. Joseph, je conduis. Mais ça a tout rié là. Oh, bordel. Je suis désolé, monsieur. Allez, monte. Mais le poteau a bougé. Il ne faut surtout pas qu'on nous voit. Le poteau va coûter une blinde. Ah oui, effectivement. Oh mince, avançons. Oh vite, on part, on part. Personne ne nous a vus. Ah, c'est bon. Hop, nickel. C'est pas lui derrière nous, Hein ? C'est pas lui derrière nous, monsieur. Effectivement. Bon, bah on va se garer. Fuck. C'est monsieur Alvarez. Ah, mais vous moquez de moi, c'est quoi cette idée ? Que se passe-t-il, monsieur Alvarez ? Vous avez renversé un poteau et vous êtes parti. Un poteau ? Non, non, en fait, il était déjà tombé et nous nous sommes arrêtés pour voir l'état du poteau. D'accord, et donc vous appelez personne, vous laissez le poteau comme ça et nous, c'est la ville encore qui devait bien ? Bah, on vous a vu arriver. On s'est dit que le problème allait être réglé du coup tout de suite. Non, mais attendez, mais c'est une blague. Absolument pas, monsieur Alvarez. Je ne sais pas quoi faire avec vous. Écoutez, monsieur Alvarez, les poteaux bougent. Les poteaux bougent ? Comme les arbres parlent. Vous avez fumé quoi ? Excusez-moi. Joseph. Excusez-moi. Oui, non, je vous disais comme quoi les poteaux, comment dire, vous savez, la plaque sismique en Amérique est des fois défaillante et malheureusement, ce poteau se trouve pile au milieu du centre de turbulences. Tout à l'heure, nous avons un mini tremblement localement qui était très localisé. Pour un con, celui-là, non ? Pas du tout, monsieur. Joseph. Oui, je... Pardonnez, je n'ai rien à foutre, moi, peut-être un de plaque sismique. C'est du n'importe quoi, de A à Z. Oui, de A à Z. J'étais con ou quoi ? Joseph, va, Joseph, assieds-toi. Je pense que vous allez me suivre, ce que vous... Monsieur... Nous avons la réunion dans quelques minutes, venez avec nous et nous réglons ce problème après. Monsieur, vous n'allez pas en plus chier la réunion ? Nous n'allons pas aller au commissariat juste pour un poteau. Écoutez, je vous laisse faire votre réunion, je vais vous suivre et ensuite, on ira tous ensemble au commissariat pour ce poteau. Très bien. Parce que ça va vous coûter très cher. C'est à l'info. Vous avez combien c'est que coûte un poteau comme ça ? Dites-nous. Il y a au moins 40 000. 40 000 à poteau ? Oh, merde. 40 000. Il n'y avait même pas de lampadaire dessus. Il n'y avait même pas de lumière. On ne peut pas payer 40 000 pour un lampadaire qui n'a même pas de lumière. Ça fait casser tout le béton avec. Il va falloir repayer les employés. Vous croyez pas dessus les employés ? On n'emploie pas des Mexicains, nous. Bon, ce n'est pas grave. Joseph, 40 000 dollars, qu'est-ce que c'est pour nous ? Ce n'est rien. 40 000 dollars, ce n'est rien, monsieur, si vous rejoignez le programme. Allez, venez, Monsieur Aglarelle. Nous nous attendons tout à l'heure à notre réunion. Oui, oui, oui. C'est à tout à l'heure. Il n'est cassé pas de poteau en route. Non, non, il ne vous fera attention. C'est les poteaux qui se cassent tous seuls de toute manière. Tais-toi, Joseph. Il n'y a pas de feu rouge ? Si, il n'y a un feu rouge. Cette histoire de plastismique est en trop, monsieur, je pense. Oui, je crois. Oui, effectivement. Tu nous as bien mis dans la merde. On a intérêt d'avoir des signatures parce que les 40 000 dollars, on ne les a pas. Oh, j'espère qu'il va l'arrêter. Arrête-le. Allez, Aglarelle, bouge ton cul. Bon, ça passe au vert ou quoi, un jour, le feu ? Ah, voilà. Je vais lui faire un coucou à ce monsieur. Non ! Arrête, Joseph ! Je lui ai fait coucou, je lui ai fait signe pour lui dire bonjour. Où est notre maison ? Elle est là. Tu vas vraiment nous mettre dans la merde. Ce n'est pas mon but, monsieur. C'était vert. Je n'avais pas vu. Tais-toi, Joseph, tu vas être tué. Oui, alors... Effectivement. Alors, nous sommes presque à la maison. Monsieur, roulez moins vite. La limitation est à 60 en ville. Je suis à 70. Je te tiens à 110, monsieur. Tout va bien. Le policier vous suit. Il vient à la réunion, je pense. Oui, oui. Il vient à la réunion, effectivement. Ah ! Nous avons déjà des gens qui viennent d'arriver. Nous avons déjà un visiteur. Exactement. Si ce n'est pas parfait. Hop, le petit créneau. Tu vois, les Chocapic, ça sert toujours. J'ai failli attendre. Monsieur Boulon. Désolé, monsieur Boulon. Jacques. Excusez-moi, Jacques. Nous avons un petit ralentissement. Cet agent nous colle au train. Et je ne sais pas. Monsieur Alvarez, venez. Venez avec nous. Faites attention à vous. Ne faites pas votre timide. L'histoire, c'est que vous ne devez pas être très, très, très nettes. Non, non, rien de grave. C'est seulement un problème de poteau en ville. Dans combien de temps on doit commencer la réunion déjà, Joseph, maintenant ? Un peu que cinq minutes. Nous attendons les nouveaux arrivants. Cinq minutes ? Nous attendons encore des gens ? 150 membres, monsieur, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit ? 150 membres. 150 membres. J'ai invité 150 personnes, monsieur, sur Facebook. Et pourquoi nous n'avons que deux personnes, notamment un qui n'a pas eu le choix de nous suivre ? Parce que personne n'a mis de like sur Facebook, monsieur. Ah, attends, la police, là-bas. Peut-être qu'elle vient aussi nous voir ? Ah, d'ailleurs, seulement deux personnes ont retweet, notre invitation. Ah. Non, en vrai, ce n'est pas une arnaque. Les gens, ils peuvent faire grave de la thune. C'est juste qu'il faut qu'ils aillent dit. Ah, toi ! Vas-y, tourne. Tourne encore à gauche. Tourne encore à gauche. Je crois qu'il a tourné à gauche. Oh, je crois qu'il est bien. Il faut bien débuter un jour, exactement. La voiture noire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, merde. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Antoine. Bonjour. Antoine Courtepaille. Connaissez-vous le programme Epsilon ? Le programme Epsilon ? Oui. Un programme qui vous permet de vous faire énormément d'argent en peu de temps. Énormément pour vous, c'est combien ? Des milliers, des millions. Des millions, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Tout dépend de votre capacité à travailler. Je vous écoute. Nous sommes en réunion dans 5 minutes pour présenter le programme Epsilon au public. Notre siège social est juste là, derrière, dans ce magnifique château. Est-ce que vous voulez y assister, tout simplement ? Il y a de la police ? Pas de temps ? Un petit peu, oui. Qui seraient intéressés aussi par le programme Epsilon. Écoutez, vu que c'est votre propriété privée, on va faire un marché. Je viens, mais ils n'ont aucun droit sur moi, alors. Vous êtes recherché par la police ? Disons que c'est compliqué entre eux et moi, en ce moment. Très bien. Écoutez, gardez votre casque. Ils ne vous reconnaîtront sans doute pas. Ok, très bien. Je peux me garer dans votre... Oui, allez-y. Garez-vous. Entrez. Oh, calme. Ça passe crème. Où est-ce qu'il est, Joseph ? Attends. Bonjour ! Excusez-moi. Je me présente, Antoine Courtepaille. Oui, nous nous sommes vus tout à l'heure, monsieur Courtepaille. Ah oui, vous venez pour le programme Epsilon ? Pour la réunion ? Pour la réunion, oui. Pour assurer aussi la sécurité, parce que je me doute qu'il y aura pas mal de monde qui sera là. Eh bien, écoutez, entrez, venez. J'irai que tout de suite, je guide juste une personne qui doit arriver. D'accord, très bien. Eh bien, à tout de suite. Bonjour ! Ah, bien bonjour. Ah, monsieur Smith ! Eh oui. Eh bien, dis donc, vous êtes sur votre 31. Vous êtes super bien habillé. Merci, merci. Vous venez pour la réunion ? Exactement. Eh bien, n'hésitez pas à entrer. L'entrée est par ici, suivez-moi. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver l'endroit ? Non, ça va, ça a été plutôt rapide. C'est-à-dire qu'une telle baraque, c'est dur de louper, quoi. Oui, ce n'est pas faux. Bon, énormément de monde est déjà arrivé. La réunion va être chargée. Ah, déjà. Il y a du people, hein ? Purée ! Exactement. Votre ami, enfin, votre collègue ne vient pas ? Monsieur ? Qui ça ? Apparemment, il doit fumer une clope. Ah, peut-être. Bon, c'est pas grave, il a encore un petit peu de temps. Joseph est en train de servir du café à l'intérieur. Si vous en voulez un, n'hésitez pas à lui demander. Allez-y, rentrez. Je vous rejoins dans cinq minutes. Très bien. Ah bien, le bonjour. Eh, bonjour, monsieur. Allez-y, n'hésitez pas à rentrer. Pour la réunion, ça se passe en haut. Eh, vous êtes... Je suis monsieur Antoine Courtepaille. Courtepaille, très bien. Je vous ai jamais vu dans la région. Non, je viens juste d'arriver. Vous partez déjà ? Bonjour. On arrive dans deux minutes. Ah, ok, très bien. Écoute Sam, le mec en casque. Vous connaissez le programme Epsilène, monsieur ? Légatif, non, je ne connais pas. Non, vous ne connaissez pas. Quel est votre nom ? Ça sera plus simple. Ah bah, ce sera... Sheriff Fox. Sheriff Fox. Eh bah, monsieur Fox, monsieur le shérif, le programme Epsilone est un programme de soins que l'on propose à tout le monde et qui vous permet aussi de gagner de l'argent grâce à votre motivation à ramener des personnes dans notre programme. Et justement, tout va être expliqué à l'étage. Nous faisons une réunion qui va commencer dans très peu de temps. Donc, n'hésitez pas à entrer si jamais vous êtes intéressé. Ouais, bah, je vais regarder. Ouais, voilà. Ça ne vous engage à rien. Non. Eh bien, allez-y, entrez et je vais aller voir les autres personnes qui ne devraient pas tarder à arriver. Très bien. À tout de suite, monsieur Fox. On va remonter, du coup. Oui, on va remonter, mais... Je ne sais pas, tu fais le mec tout frais et tout. Non, mais au calme, déjà. C'est bon, les deux autres, ils sont remontés. On va refaire un tour vite, Zef. Et après, on va pouvoir commencer. Bien joué, Oxy. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a tout le monde, hein ? Allez, let's go ! Without love in your heart Without love by your side Without love being part Tell me what you do Tell me what you do Without love in your heart Sous-titrage Société Radio-Canada